Premier jour du mois de juin, réservé à l'arbre au Bénin. Depuis 1985, des campagnes de reboisement sont initiées chaque année, partout dans le pays. Quatre décennies déjà que des milliers de plans sont mis en terre. Autorités gouvernementales, élus locaux, ONG, écoles, universités et même forestiers sacrifient à la tradition. L'importance de l'arbre. D'abord l'importance de l'arbre parce que c'est à cause de cela que nous mettons les arbres en terre. Vous savez que dans le système de régénération de l'air, les végétaux verts constituent un élément important. Les végétaux verts absorbent le gaz carbonique dans la journée sous l'effet de la lumière. C'est ce qu'on a appris au primaire et au secondaire grâce à la photosynthèse. Et que ce CO2, donc le gaz carbonique, se transforme en oxygène et est rejeté dans l'air. C'est un phénomène très important qui permet de réguler la teneur de l'atmosphère en oxygène. 40 ans après, quel est le bilan sur le terrain ? Quel a été donc l'impact réel de cette journée sur la forestierie et l'environnement au Bénin ? Si on veut parler de l'arbre, l'importance de l'arbre, la nécessité de planter, de suivre, c'est qu'on a constaté que cette décision est prise par les gouvernants de notre pays. C'est que ça n'a pas servi à grand chose. Le bilan est purement négatif parce que quand on voit le niveau de conscience des Béninois aujourd'hui par rapport à l'arbre, on se dit, est-ce qu'ils en ont entendu parler au moins une fois ? Si effectivement les gens avaient entendu parler de l'importance de l'arbre, de tout ce que l'arbre peut apporter aussi bien à l'environnement, à l'écosystème et aux humains que nous sommes, si on avait eu le temps seulement, pas planté, mais plutôt sensibiliser les gens sur ça, si les gens ont pris conscience, je crois que les résultats seraient meilleurs. Cinq ans en arrière, dans le cadre de la célébration de la journée nationale de l'arbre, c'est sur cette étendue de la plage que le choix est porté sur l'éco-côtier. Ici, un mécanisme de suivi est mis en place, un engagement du gouvernement à œuvrer au quotidien pour faire fleurir le béné. J'ai arrosé des fois par jour. Si la pluie tombe, je n'en reste plus. Parce que quand la pluie tombe, je ne peux pas arroser. Même après deux jours, je l'arrose. Même au moins trois fois par semaine. Nous avons vu la différence. Au moins, les nouvelles routes construites, il y a toujours des arbres qui sont suivis. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces arbres ont été plantés en dehors de la journée de l'arbre. Ces arbres ont été plantés en février, en janvier. Et vous voyez les dispositions prises. Il y a du terreau qui sont mis en place, arrosés pendant longtemps, avant qu'on ne vienne mettre les arbres. Et régulièrement, vous voyez, des tricycles qui viennent arroser. C'est ça ce qu'on doit faire. Et le gouvernement a très bien fait. C'est donc dire que la volonté de la préservation est présente, seulement que les moyens parfois sont limités. Pour les personnes rencontrées, il faut repenser cette journée afin de répondre aux objectifs fissés dès le départ. Sensibiliser les populations et les responsabiliser surtout. Lorsque vous avez un arbre que l'État ou bien le ministère a planté devant votre maison, prenez soin de ce arbre-là. Prenez soin de ce arbre-là. Donnez-lui la vie. Entretenez-le comme un bébé qui vient de naître dans votre famille. Et vous verrez que d'ici quelques mois, quelques années, vous aurez de l'ombre. Vous aurez un élément dans la nature qui brise le vent, qui vous envoie de l'air pur et vous êtes content. Mais là où nous voulons qu'il aille plus loin, le gouvernement doit prendre des décisions ou demander à l'Assemblée de prendre des décisions, de prendre des lois pour obliger des communes à avoir des forêts communales, obliger des maisons à entretenir les arbres qui sont devant elles et encourager tous les secteurs qui peuvent contribuer au reboisement dans notre pays à agir. En cette célébration de la journée nationale de l'arbre, tous les citoyens sont invités à mettre en terre au moins un plan pour le bénéfice de la nature, de l'environnement et de toute l'humanité.